bonjour à tous ici Dingo Dorwan aujourd'hui nous allons voir donc le routeur de chez Xiaomi le Mi Wifi et le Router 3 l'un des moins chers parce qu'il ne possède pas de disque dur intégré mais on peut en rajouter un donc il est en promo à ce moment n'oubliez pas de voter si vous voulez des vidéos avec G-Dome il y en a 26 il reste donc il reste il reste 13 jours 13 jours avant la fin du vote et donc ce routeur ici donc beaucoup l'ont acheté via mes liens et je le conseille parce que moi même ça fait 3 ans même 4 ans que je l'utilise donc grâce à lui j'ai le réseau 5 GHz sinon mon ancien opérateur en Belgique c'est Scarlett et on a le choix entre Scarlett, Belgacom ou la télédistribution vous, le câble comme vous appelez en France et moi mon routeur n'avait pas de 5 GHz et pour une stabilité pour le streaming et tout ça c'est beaucoup mieux avec le 5 GHz tout ce qui est vidéo comme je fais beaucoup de streaming vidéo c'est important pour moi donc c'est pour ça que ce routeur là m'a fait bénéficier donc de ses performances et d'avoir le 5 GHz malgré mes demandes à mon opérateur pour changer de box, de modem ils ne voulaient pas, donc voilà j'ai dû m'acheter un routeur et je regrette pas du tout car avec ça j'ai vraiment une meilleure stabilité donc faites attention parce qu'il existe deux modèles de ce routeur là il y a le modèle qui fait jusqu'à 1200 MHz et il y en a un qui fait que 300 je pense c'est le modèle 3C, vous le repérez quand il est écrit le modèle 3C donc c'est 1167 Mbps donc 1 Mbps donc avec ses antennes donc on m'a demandé comment on pouvait le configurer donc pour moi c'était très simple de le configurer en plus moi vous avez de la chance vous avez la version anglaise qui est en vente mais moi quand je l'ai acheté j'avais que la version chinoise on va voir ça, donc ça c'est la photo donc je vais agrandir, ça c'est la photo de mon modem de mon routeur plutôt donc je vous ai fait une photo arrière j'ai une photo avant je pense ici, voilà qui est installée via mon modèle donc moi il est branché à mon modem par câble mais vous pouvez bien sûr l'utiliser sans câble mais la première connexion pour l'utiliser sans câble sans câble, excusez-moi c'est mieux de le brancher via un câble Ethernet donc c'est pour ça que j'ai la deuxième photo ici donc bien sûr la partie bleue là vous voyez où c'est ici en bleu vous branchez votre câble Ethernet ici à votre box ou à votre modem donc ça c'est la première chose à faire bien sûr n'oubliez pas de le brancher sur la prise c'est à moindre des choses et vous avez encore deux ports Ethernet pour brancher donc moi j'ai ma Shield TV qui est branchée dessus par câble donc c'est un câble qui fait 5 mètres j'ai un câble de 5 mètres Ethernet vous pouvez avoir acheté des câbles de 10 mètres sans problème et pour que j'ai une meilleure stabilité au niveau des vidéos, de la télévision, etc comme tout, en streaming chez moi et même quand je veux jouer de mon PC je peux le faire grâce au câble c'est une meilleure stabilisation donc j'ai aussi branché ici une clé USB j'avais des disques durs de 500 gigas que j'ai débranchés maintenant j'utilise une clé USB de 64 gigas qui suffit sinon mes disques durs marchent parfaitement le routeur reconnaît n'importe quelle clé USB vous pouvez même brancher plusieurs clés USB via un adaptateur pour plusieurs prises USB clés USB plutôt et je l'ai fait un moment donc j'avais un disque dur et une clé USB qui était branchée comme ça mais ça marchait parfaitement on pouvait le reconnaître donc une fois que vous avez fait ce branchement-là donc brancher le câble Ethernet je pense qu'il y a un câble fourni avec s'il n'y a pas de câble fourni pensez à acheter achetez-en un je ne sais pas si il vous sera livré avec ou pas je ne pense pas on va refaire un tour chez Gearbest pour voir ici on va cliquer sur mon lien et on va regarder s'ils fournissent le câble donc dans la blanche vous avez un routeur sans fil un adaptateur d'alimentation un manuel donc je ne pense pas que vous avez le câble Ethernet avec donc ouais donc vous voyez il y a quatre antennes il est assez design il est assez plat c'est un bon il est assez plat ça ne fait pas plus de 3 cm je pense ouais ça doit être ça donc il est très très plat donc ça descend donc en haut vous avez tout pour mettre les câbles mais sinon en bas ça doit faire aller même pas un demi centimètre donc il est très plat donc là à côté ici vous avez un box donc c'est un modèle ça j'aime donc mon modem donc voilà donc ça c'est pour la partie branchement maintenant pour la partie installation donc au niveau de la partie installation donc vous allez sur votre vous allez sur Firefox ou sur Google Chrome vous choisissez vous allez sur votre réseau Wi-Fi sur votre PC ici et vous vous connectez à là au routeur bien sûr Xiaomi donc je ne sais plus qu'est-ce qui était affiché parce que moi ça date quand j'ai fait l'installation mais vous repérez le réseau Wi-Fi du routeur vous vous connectez dessus donc normalement il ne va pas vous demander de mot de passe puisque c'est vous qui devrez le configurer une fois que vous êtes connecté à votre réseau ici vous vous connectez au routeur pour le configurer donc en Belgique il faut faire 192.192 donc .168.31.1 comme moi j'ai déjà configuré donc il me l'affiche tout de suite c'est la même chose que si vous configurez votre modem votre box personnel sauf que à la place de 1.1 vous voyez où il y a le 31 normalement c'est 1.1 donc si moi par exemple je fais 1.1 j'arrive sur l'enregistrement de mon routeur personnel donc le mot de passe moi est déjà configuré j'ai fait en sorte qu'il est retenu et là vous êtes sur là je suis sur ma box personnel et là je peux changer mes paramètres si besoin donc on va quitter ici et moi ce qui m'intéresse c'est de paramétrer le routeur Xiaomi donc vous faites 192.168.31.1 donc je ne sais pas si pour la France c'est la même chose et vous arrivez sur la page comme vous voyez moi tout est en chinois mais vous allez la voir en anglais mais pas de problème c'est pas c'est pas que ce soit en anglais ou en chinois vous avez Google Traduction ça va rendre la page en français donc vous voyez ici en bas ça a été changé on va mettre le mot de passe donc celui que j'ai créé sinon vous je ne sais pas comment c'est le début mais normalement vous n'avez pas besoin de mot de passe vous rentrez dans les paramètres et et vous créez par la suite le mot de passe ou sinon il y a un mot de passe donné par la box un par défaut que vous devez changer je ne saurais plus vous dire comme je vous dis ça fait au moins plus de trois ans que j'ai ce routeur là et qu'ils n'ont toujours pas changé le modèle ça n'a pas changé beaucoup dans les wifi et en plus celui-là est régulièrement mise à jour ça fait un moment que je n'ai pas une mise à jour en tout cas à ma connaissance puisque les mises à jour sont programmées sur le routeur qui se font le soir donc entre 1h et 4h du matin je pense donc je vais mettre mon mot de passe donc voilà et on va se connecter à sa box donc vous voyez une fois que vous êtes rentré dans les paramètres donc moi je vais faire traduire si c'est en anglais faites aussi traduire vous faites clic droit traduire donc ça c'est avec Google Chrome et là vous voyez pas mal d'informations sur les appareils qui consomment donc on a ici l'état du réseau en temps réel on a les statistiques des appareils connectés donc là c'est celui qui consomme le plus c'est le Redmi Note 3 le téléphone de ma femme qui consomme énormément puisque elle pour le moment elle reste à la maison et elle consomme beaucoup de vidéos donc YouTube et autres voilà donc on a l'état actuel du processeur et l'état actuel de la mémoire donc c'est des données que vous n'avez jamais regardées je ne les regarde jamais je regarde juste mais ça on va voir sur la deuxième partie au niveau de l'application donc là vous avez paramètres avancés on va sur paramètres avancés on va jeter un oeil on va faire traduire à chaque fois il faut faire traduire sinon vous allez avoir que du chinois à chaque fois dès qu'on change de page donc vous pouvez si vous voulez rajouter un VPN directement redirection des ports je ne sais plus à quoi ça sert liste des règles de redirection liste des règles de redirection transmission de plage je ne sais pas vous dire ce que c'est exactement DDNS donc j'ai pas mis de service DDNS apparemment donc tous ces paramètres là ne vous seront pas très utiles donc mais c'est pour vous les montrer donc sauf si vous voulez rajouter un VPN comme en Belgique et moi la France si vous voulez que ça change directement vous pouvez rajouter via votre service que vous payez bien sûr les gratuits en général ne fournissent pas ce service là donc c'est que les VPN payants un VPN c'est pour changer de considérer que votre routeur est dans un autre pays si vous voulez que votre routeur est considéré toujours aux Etats-Unis vous pouvez rajouter un VPN mais vous serez toujours considéré que votre réseau est aux Etats-Unis donc là on a tous les paramètres des appareils connectés bon on a accès au disque dur donc à la clé donc comme vous voyez c'est un 64 gigas j'ai utilisé 24 donc c'est là-dessus que tout se transfert donc si j'aurais mis donc si j'avais mis mon disque dur excusez-moi de 500 gigas il aurait été affiché 500 gigas donc c'est ici que vous pouvez télécharger le logiciel donc vous cliquez sur télécharger et vous pouvez télécharger le logiciel pour votre pc moi on peut le voir il est ici le problème c'est qu'il est en chino au démarrage donc je vais cliquer dessus il va apparaître voilà il est ici et là-dessus vous avez accès aux fichiers vous avez accès excusez-moi vous avez accès aux fichiers à distance donc on peut rajouter mais moi comme c'est le modèle chinois donc vous voyez ici j'ai accès aux vidéos quand c'est download et les fichiers que j'ai mis sur le 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 routeur donc tous ceux qui sont sur la clé wifi vous pouvez accéder directement directement aux dossiers qui sont sur votre clé usb peu importe où vous êtes partout dans le monde donc télécharger et fichier vous avez même un mode on va voir ça avec l'application on peut le voir ici directement peut-être donc on a les ROM ici pour les différents modèles vous voyez ici vous avez le 3C et le 3 vous avez aussi le 3G c'est le nouveau de chez Xiaomi il coûte le double du 3 je ne sais pas vous dire quelle serait la différence exacte entre le 3 normal et le 3G et après vous avez une version mini la version live mini mais qu'ils ont moins de puissance que le 3 donc moi c'est mon préféré pour l'instant le 3G il faudra que je regarde la caractéristique mais bon ça ce sera une prochaine fois sinon la vidéo va durer 3 heures donc après on a paramètres commun donc c'est là-dessus qu'il faudra aller pour faire les paramétrages de votre de votre routeur donc une fois que vous allez dans paramètres commun vous avez vous configurez ici vous cliquez ici et vous choisissez le nom que vous voulez donc moi c'est zone à risque dingo donc maison donc si vous regardez si je clique sur mon réseau wifi j'ai plusieurs réseaux ici j'en ai 3 donc j'en ai un 5G j'en ai un de 2,4 et j'en ai un autre pour d'autres appareils et avant j'en avais un quatrième pour ma box donc mon modem j'avais laissé le wifi activé vous pouvez le laisser activer mais pour éviter les interférences je vous conseille de le désactiver donc là il faut rentrer dans les paramètres de votre box et vraiment et le désactiver le wifi donc ça ça dépend il y a tellement de box et de modem différents que je ne serai pas vous expliquer comment faire pour tout le monde mais en général c'est très simple vous voyez je vous ai montré au début comment rentrer dans votre box ou router ou modem plutôt donc voilà donc je vais sélectionner les routeurs donc on peut sélectionner le routeur la zone où le routeur est au moins il est mis sur hop donc on peut choisir sa clé de cryptage donc moi je conseille de mettre sur WPA WPA2 comme ça vous n'avez pas de problème avec tout ce qui est la Dometix et OMI donc vous pouvez mettre juste WPA2 mais c'est mieux WPA2 les deux cryptages c'est mieux vous pouvez mettre aussi sans cryptage vous pouvez essayer mais bon tout le monde aura accès à votre réseau wifi donc si vous voulez partager avec vos voisins bah faites ça donc sinon vraiment c'est déconseillé si vous voulez pas être piraté surtout avec votre réseau Xerubi donc ne le faites pas sécuriser votre réseau donc vous comme je vous ai dit vous sélectionnez donc vous faites un nom ici vous choisissez un mot de passe vous choisissez le canal vous choisissez une bande passante sinon le routeur le choisit pour vous automatiquement donc on le verra donc je ne sais pas si on sait le faire ici parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été via le PC mais sinon on peut le faire via l'application tout simplement donc vous faites la même chose pour le réseau 5G vous pouvez choisir aussi un mot de passe différent par rapport et un nom différent bon moi j'ai mis 5G pour connaître ces 5G et j'ai laissé normal je pourrais le changer ici mais si je le change maintenant les appareils qui sont connectés à ce réseau il faudra que je les reconfigure normalement normalement je devrais configurer si je change le nom donc paramètres internet allons jeter un oeil on va faire traduire encore donc oui dans les paramètres internet c'est là qu'on rajoute son DNS donc pour la radio Xiaomi donc il faut introduire cette adresse IP ici pour que vous ayez les radios Xiaomi tout le temps en les radios françaises et autres donc il y a beaucoup de radios russes mais sinon c'est cette adresse IP qu'il faut introduire vous avez une deuxième si vous voulez rajouter une deuxième pour autre chose mais vous savez qu'il faut rajouter qu'une et c'est ici dans paramètres internet après vous avez centre de sécurité on va faire traduire et c'est là que vous changez le mot de passe de votre routeur donc c'est à ce moment c'est ici qu'il faut le changer et on peut même autoriser le contrôle d'accès sans fil donc une fois la fonction de la liste blanche activée sur les préférences de la liste seront autorisés à accéder ouais donc non n'activez pas ça sinon vous devez sélectionner les appareils qui peuvent se connecter au routeur donc paramètres là donc c'est paramètres donc paramètres de votre réseau donc pour que vous ayez un IP fixe vous devez cocher cette case ici et ici vous pouvez changer l'adresse IP du réseau local donc pour ceux qui veulent s'en servir donc important ici pour ceux qui veulent s'en servir comme réseau local donc changez votre adresse IP ici donc si vous voulez vous s'en servir comme réseau local donc si vous voulez que ça correspond plutôt que je m'exprime mal à votre box ou votre modem pour le connecter sans fil il faut changer l'adresse IP et après vous changez bien sûr si vous voulez qu'il soit fixe vous le changez moi tout est configuré donc c'est pour ça que je ne change pas les paramètres ici parce que moi c'est bien sur ce réseau là comme ça j'ai deux réseaux différents mais pour ceux qui veulent s'en servir comme comment je reviens plus sur le mot excusez-moi j'ai rien de travail je suis un peu fatigué sur allez comme extension de wifi donc il faut que vous mettiez le même réseau wifi que vous avez actuellement avec votre box ou votre modem donc il faut aller dans paramètres LAM et ici après vous avez statut système et traduction donc là ils mettent la version on peut télécharger le journal donc ça c'est pour les professionnels définir la langue ah apparemment je peux changer la langue mais moi j'ai le droit entre chinois hong kong ou du taïwanais je ne peux pas changer je ne peux pas changer la langue parce que c'est moi c'est une version chinoise donc vous pouvez aussi vous acheter la version chinoise si elle est moins chère vous faites comme moi couper la traduction il n'y a pas de problème donc moi à l'époque c'est vrai qu'il n'y avait personne pour m'expliquer comment la programmer et la mettre en place mais bon ça a été très simple moi il faut que je change le temps puisque ici apparemment il est 16h on va changer ça voilà il n'est pas tard il n'est pas tard je vous fais cette vidéo il n'est pas tard je rentre un peu plus tôt c'est pour ça comme j'ai un peu le temps aujourd'hui je vous le fais c'est pour ça que je vous fais la vidéo donc là en cliquant ici en haut vous avez accès directement au menu donc modifier le nom du routeur par exemple vous pouvez changer ici la localisation mettre la localisation mise à niveau donc ça c'est pour les mises à jour télécharger le client donc ça c'est pour télécharger donc le logiciel pour qu'il soit sur votre pc comme moi ici mais bon c'est pas si vous voulez bien sûr transférer des fichiers sur votre sur votre disque dur à distance vous pouvez le faire donc il suffit de faire glisser et vous copier directement dans les paramètres donc c'est je ne suis pas un professionnel de l'internet donc j'explique au mieux on m'a demandé on a insisté un peu pour que je vous fasse la vidéo donc j'espère que ça vous aide quand même donc comment rentrer dans les paramètres de votre box pour les français donc repérer c'est quoi votre adresse IP pour rentrer sinon c'est toujours 1 et 1 mais pour le routeur Xeomy normalement c'est 31.1 d'après ma connaissance après c'est possible que sur le système anglais c'est plus 31 mais c'est un autre système donc bien sûr d'autres personnes qui verront la vidéo qui se connaissent un peu mieux que moi n'hésitez pas à me corriger si à un certain moment j'ai dit une ou deux bêtises c'est normal je ne suis pas professionnel là-dessus donc là vous voyez au niveau vous avez mon réseau qui est en vert donc là une fois que une fois que vous avez au fait connecté votre box votre modem au réseau il faut il faut configurer votre réseau donc ce que j'ai pas dit il faut rentrer il faut rentrer les si je l'ai dit mais il faut rentrer les paramètres le mot de passe de votre réseau c'est pour ça qu'il faut le brancher par câble au début comme ça vous n'avez pas vous devez pas installer le mot de passe sur votre routeur donc si vous le brancher directement par câble c'est plus efficace c'est plus rapide pour se connecter à votre routeur donc une fois l'installation donc moi je vous conseille de le faire par câble donc achetez-vous un câble Ethernet ou utilisez celui de votre box qui est relié peut-être à votre box ou routeur prenez le câble en attendant de configurer votre réseau donc j'ai à peu près fait le tour ici donc pour moi c'était très simple donc je ne sais pas vraiment les besoins qu'il vous faut donc pour moi on va se quitter là donc comme je vous ai dit ici l'adresse IP pour moi on va se quitter là pour ça et on va se revoir ici maintenant sur l'application comme ça on va voir au niveau de l'application donc à tout de suite nous voilà sur mon smartphone donc là pour le routeur il suffit d'aller sur le Play Store vous tapez Mi Wifi voilà moi il est déjà là mais vous tapez Mi Wifi et l'application et l'application sur le sur le Play Store donc c'est très simple donc apparemment depuis la mise à jour il fixe la langue donc ok pas de problème donc on ouvre l'application une fois que vous l'installez et vous arrivez sur cette interface donc je suppose qu'au départ il faudra vous connecter donc rajouter votre routeur vous faites ajouter votre routeur il va chercher votre routeur et vous vous installez votre mot de passe tout simplement donc voilà donc une fois que vous êtes sur votre routeur vous voyez vous voyez directement tous les appareils qui sont connectés en plus il est sympathique de temps en temps il met la photo vous voyez moi j'ai beaucoup beaucoup d'appareils donc bien sûr tout ce qui est domotique les gateways tout ça tout ce qui est connecté au réseau même l'ampli wifi ici moi aussi j'ai un ampli wifi pour les appareils et donc voilà il vous le met même le plafonnier vous voyez avec le nom que j'ai mis donc les i-likes les caméras donc là la i-camera ici donc mon téléphone pro après en bas vous avez tout ce qui est stockage et là vous avez accès à votre disque dur qui est qui est branché sur votre routeur et vous pouvez télécharger installer les fichiers regarder les fichiers donc là vous avez les fichiers que j'ai transféré sur la clé usb un petit fichier zip que j'avais transféré là on a les fichiers de son téléphone mais c'est où il y a la connexion ici usb ici qui qui vous permet d'accéder donc moi je peux accéder aux vidéos des caméras donc les fichiers sont vides apparemment oui j'ai effacé il n'y a pas très longtemps donc là oui bon mes fichiers sont vides oui donc j'ai effacé il n'y a pas longtemps et après vous avez dans les plugins vous avez vous pouvez faire la mise à jour donc rajouter un wifi invité term 1 vérification ok donc il faut activer ça si vous voulez parce que je ne le fais jamais parce que je donne mon mot de passe à mes amis il n'y a pas de problème vous créez votre mot de passe etc donc bien sûr si vous invitez d'autres et des étrangers ou autre pour éviter qu'ils partagent votre réseau wifi ou qu'ils publient sur internet vous l'avez changé ça n'a pas de problème on s'en fiche vous avez un firewall donc vous pouvez demander donc ici il va sélectionner et améliorer votre réseau wifi donc il va faire recherche selon le quartier selon le réseau wifi de votre quartier donc choisir la meilleure fréquence moi là il était sur le réseau 7 donc après vous pouvez choisir normalement on le sélectionne manuellement mais le routeur ici est intelligent il va choisir la meilleure stabilité le réseau il va vous dire le pourcentage d'amélioration donc là on va voir si on peut améliorer encore mon réseau parce que souvent moi je le fais bien sûr d'autres le fait dans le quartier via leur opérateur ou autre et donc à chaque fois de temps en temps parce que nous on gagne de la vitesse donc vous voyez moi je n'ai pas besoin c'est bien optimisé donc là vous avez aussi l'onglet photo backup donc là si j'active ici le bouton vous pouvez transférer toutes les photos qui sont sur votre smartphone le transférer directement à votre routeur donc sur le disque dur bien sûr du routeur donc si vous ne voulez pas qu'il soit sur Google Photos ou vous n'aimez pas Google Photos vous pouvez rester dans votre réseau local QoS donc ça c'est pour limiter la bande passante des personnes des appareils donc si vous voyez qu'un certain appareil comme par exemple si je veux comme vous avez vu le Redmi Note 3 donc le téléphone de ma femme qui consomme beaucoup de bande passante je peux limiter la bande passante pour qu'elle consomme moins pour qu'elle consomme moins d'internet et la limiter si moi j'ai plus besoin de réseau pour un téléchargement ou autre pour une vidéo qui consomme plus par exemple Wi-Fi timer donc si vous voulez par exemple mettre des règles dans votre maison et que vos enfants ne se connectent pas en pleine nuit vous pouvez demander à désactiver le Wi-Fi pour certains appareils si je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté bon c'est pas grave ça doit être dû à mon téléphone parce que j'enregistre donc parfois quand j'enregistre ça fait des perturbations donc avec le Wi-Fi donc c'est pour ça que ça ne marche pas mais sinon en temps normal ça fonctionne bien sûr donc c'est pour ça que je ne sais pas vraiment tout où vous montrer mais sinon le Wi-Fi timer comme ça je vous explique un peu c'est quoi donc c'est comme je vous ai dit donc par exemple allez vous dites à vos enfants de se coucher allez à s'ils sont un peu plus grands à 21h 22h allez 22h vous dites et vous ne voulez pas qu'ils donc voilà si excusez-moi parce que ça a coupé un moment donc si vous ne voulez pas que votre enfant ou quelqu'un se connecte pendant la nuit sur tel ou tel appareil vous pouvez dire à votre routeur de ne plus donner accès au Wi-Fi de 22h par exemple jusque le lendemain 6h, 7h du matin donc comme ça votre enfant ne peut pas communiquer par exemple avec ses amis s'il est puni ou autre vous pouvez lui interdire et comme ça il passe sa nuit à dormir et pas à discuter ou à jouer à des jeux vous pouvez lui interdire comme ça ou bloquer ou si vous ne voulez pas être dérangé par un autre appareil vous pouvez programmer n'importe quel appareil qui n'accède plus au Wi-Fi donc là c'est pour redémarrer le dernier schedule reboot c'est pour redémarrer votre routeur et vous pouvez partager votre routeur avec votre famille pour qu'ils aient accès en mode administrateur donc votre femme ou autre qui peut accéder aussi aux paramètres de votre routeur donc je ne le conseille pas parce que si je ne voulais pas qu'on vous change le mot de passe et qu'on vous change vos paramètres je ne vous conseille pas de le faire vaut mieux garder pour soi donc après vous avez dans settings dans settings vous avez Wi-Fi setting vous pouvez cliquer sur Wi-Fi setting là et là vous pouvez faire comme sur le PC vous choisir un réseau donc le nom de votre réseau le réseau 5G et vous pouvez aussi faire fusionner les deux donc comme ça vous avez le réseau 2,4 et le réseau 5G devient un seul réseau vous n'en avez pas deux comme moi et vous ne pouvez pas sélectionner donc c'est votre appareil qui choisira la meilleure connexion selon les situations donc moi je préfère sélectionner 5G ou 2,4 c'est moi qui sélectionne c'est pas l'appareil qui sélectionne mais ça vous faites comme vous voulez mais si vous voulez les faire fusionner ensemble vous pouvez le faire donc après vous avez storage on l'a vu donc là on peut décider oui donc c'est un autre paramètre excusez-moi donc si vous voulez que paramétrer les téléchargements de certaines heures à certaines heures donc si vous voulez pas que ce soit en continu pour par exemple vous voulez que les téléchargements se fassent que le soir donc les téléchargements de votre photo des photos vous voulez qu'ils se fassent que le soir pour pas que ça si vous avez un faible réseau wifi moi je conseille de faire ça comme ça vous programmez que les photos se téléchargent sur votre routeur que le soir et comme ça ça ne perturbe pas pendant la journée votre réseau ou votre soirée donc là disque dur et système donc LED light setting donc là vous pouvez actionner désactiver le voyant parce qu'il y a un petit voyant lumineux qui s'affiche orange quand il n'est pas connecté et bleu quand il est connecté vous pouvez demander qu'il ne s'affiche pas moi je le laisse afficher comme ça si j'ai une coupure internet je regarde si ça vient de mon routeur et je vois que ça ne devient pas de mon routeur si la lumière bleue est actionnée donc là on a les mises à jour également on peut programmer les horaires de mise à jour changer le mot de passe apparemment on peut aussi changer le mot de passe le temps donc là on règle donc là on l'a bien changé donc changer le temps donc pour qu'il soit au temps local donc ça c'est pour remettre à zéro donc le factory data c'est pour resetter votre routeur donc si vous voulez tout le vendre par exemple ou je ne sais pas vous déménagez et vous avez une nouvelle box ou vous changez d'opérateur wifi il faut savoir vous changez d'adresse IP vous changez un peu de tout donc il faudra reconfigurer votre routeur si vous voulez le resetter vous pouvez le faire bon au sujet c'est là c'est le nom qu'on a donné on peut le changer aussi via là la localisation la localisation on va y mettre la location bon là j'ai mis différent sinon ils mettent maison travail mais moi j'ai mis qui se trouve dans le salon mais vous pouvez mettre que ce soit dans la maison tout simplement home donc là c'est hardware système après vous avez le robot ici dans more vous avez notification donc vous pouvez montrer une notification donc de temps en temps à l'époque ils m'envoyaient des notifications réseau mais je ne sais plus pourquoi maintenant ça fait plus d'un an qu'ils ne m'envoient plus peut-être à cause d'une mise à jour donc là j'autorise que les paramètres de mon réseau soient transférés pour améliorer le réseau c'est pour aider Xiaomi à améliorer ses appareils donc si vous ne voulez pas que vos données personnelles sont sont lues par d'autres vous pouvez bien sûr désactiver ça ne pas autoriser donc vous pouvez faire un backup parce que si vous résetez votre routeur je ne sais pas pour quelle raison ou le routeur donc tous les paramètres que vous avez créé vous pouvez faire un backup donc ça c'est bien donc une sauvegarde de toutes les données qui sont sur votre routeur un paire un paire un paire donc je peux désappairer mais ça c'est pour l'application et là vous voyez il est connecté à mon compte mi home donc ça c'est à peu près tout pour l'application donc ça c'est au niveau de l'application qu'on télécharge sur le play store mais il y a une petite autre qu'on peut voir donc vous voyez ici je reçois toujours les notifications de chez Xiaomi j'espère que vous aussi donc on va sur mi home et Facebook il m'envoie toujours vous connaissez telle personne telle personne de plus en plus alors que je ne les connais pas ou mais bon c'est c'est Facebook je devrais me désabonner d'ailleurs parce que je ne l'utilise même pas donc là on va se retrouver sur son routeur donc bien sûr vous le faites peut être ajouté comme n'importe quel appareil quand quand vous installez votre routeur donc je vous montre via mi home parce qu'il y a d'autres il y a d'autres petits réglages qu'on peut faire des petites astuces je pense donc j'espère que je pourrais me connecter parce qu'avec l'enregistrement ici on va attendre un petit peu donc voilà donc vous voyez au niveau des bugs vous avez directement les appareils comme l'autre ici si on clique sur les fichiers vous avez fichier disque dur mais là vous avez une chose en plus ce qu'on a avec la box tv de xiaomi accéder aux films aux films et vidéos de xiaomi gratuitement donc en streaming donc pas en streaming parce qu'il faut le télécharger d'abord donc si je veux voir par exemple fast and furious chinois fast and furious 8 chinois ben je peux regarder et le télécharger donc je suppose qu'il y a version anglais si vous voulez des films français ben il n'y aura pas de trop mais vous savez faire ça avec le routeur vous pouvez aussi rajouter des sources mais jamais vraiment testé donc moi j'ai rajouté la source xiaomi et c'est grâce à ça que on a accès ici mais d'autres sources je ne sais pas si on s'est rajouté ça c'est plus un professionnel qui peut vous le dire mais il faudrait que je m'y intéresse plus mais bon au niveau des des plugins c'est à peu près la même chose le setting c'est la même chose je vais repasser ici alors oui je suis repassé j'étais surpassé sur le miwifi je ne sais pas pourquoi je suis repassé sur le miwifi au niveau de l'application bon non là on peut faire quoi donc ça c'est les fichiers qu'on est en train de télécharger donc là c'est pareil que dans le stockage les plugins donc partage de routeur donc voilà on a fait le tour on a fait le tour donc j'espère que cette vidéo va vous aider c'est une vidéo compliquée à faire parce qu'il faut expliquer comment expliquer je ne saurais pas vous dire parce que moi-même je ne suis pas spécialiste je n'étais pas trop pour de faire cette vidéo mais bon comme on a un peu insisté pour que je la fasse je vous la fais j'ai qu'une parole si ça vous a aidé quand même j'espère j'espère de toute façon mettez en commentaire s'il y a des soucis ou des détails que je n'ai pas expliqué je vous aide au mieux mais au moins vous avez un petit aperçu comment vous connecter au routeur donc comment rajouter un routeur etc sur l'application sur Mi Home donc vous faites comme n'importe quel appareil vous cliquez sur plus et vous faites rajouter rajouter manuellement et normalement vous pouvez rajouter je pense que c'est ça que j'avais fait à l'époque je pense je ne suis pas sûr mais oui ça doit être comme ça comme le Mi Wi-Fi répétiteur est-ce qu'il se trouve ici le routeur le routeur le routeur donc là on a les autres routeurs il doit être quelque part donc ils ont rajouté plein d'appareils vraiment donc le Mi High Speaker donc le truc de fleurs donc j'ai dû zapper quelque part il doit être pas loin toutes les caméras iMi Home cette caméra je ne connais pas oui mi 360 ok mais le Mi Home Security je ne connais pas cette caméra-là en regardant ici de temps en temps on fait des petites découvertes cet objet-là je ne sais pas non plus ce que c'est les ampoules Philips là vous avez vu l'ampoule E14 et le routeur le routeur est-ce qu'il est là ? est-ce qu'il est là ? donc là c'est une autre balance connectée je ne le vois pas je n'ai pas zappé à moins que son logo c'est différent peut-être c'est en chinois je ne pense pas puisque sur mon application le logo est bien reconnaissable ben oui je cherche bon je suppose que si vous êtes connecté au réseau il se connecte tout de suite sinon moi il n'est pas il est peut-être apparu comme ça je ne me rappelle plus c'est pour ça ça date de trop longtemps la configuration donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi de vous aider là-dessus un maximum mais bon je fais de mon mieux mais on ne voulait pas comme je vous ai dit poser vos questions je vous réponds facilement et me demandez-moi une petite spécificité donc s'il y a un blocage quelque part dites-le moi je vous aide au mieux bon merci d'avoir regardé la vidéo sera très un peu longue et ennuyeuse parce que je parle lentement pour essayer je cherche mes mots pour essayer de vous expliquer le mieux et vous montrer le mieux pour ne pas aller trop vite donc un grand merci abonnez-vous à ma chaîne c'était Dago Darwan à la prochaine abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne et vous montrer Sous-titrage ST' 501